Le centre national d'entraînement à Paris. Après deux mois d'arrêt, ce poumon du tennis français fonctionne à nouveau. J'ai l'impression que le tennis vous a manqué. Vous êtes un petit peu proche, vous ne vous respectez pas bien. La présence des caméras en pleine pandémie, Nicolas Mahus en amuse. Un peu de bonne humeur dans une période anxiogène. Comme Grégoire Barère, son camarade d'entraînement, Mahus n'a plus joué en compétition depuis deux mois. Sa carrière est en pause, indéfinie. Tant qu'on ne sait pas quand on va reprendre les tournois, c'est dur de se mettre vraiment dans des séances et d'avoir des objectifs de travail. Quand on aura des échéances, on mettra un boulot en place un peu plus précis. Mais pour l'instant, on transpire et on se régale. Ça fait 5-4 pour moi. Non, non, déjà on a dit une heure, ça fait 53 minutes, il reste au service. Donc on en sera à une heure. Des perspectives floues et des contraintes sanitaires inédites. Les entraîneurs sont admis sur les cours, mais avec un masque. C'est l'une des mesures mises en place pour la reprise. Le médecin de la Fédération Française de Tennis est présent au bord du coup. Interdiction de s'asseoir à deux, obligation de nettoyer le filet et les chaises après chaque entraînement. Des consignes rappelées cette semaine dans une vidéo de la Fédération qui met en scène Pauline Parmentier et Julien Beneteau. Pour rendre une balle appartenant à son adversaire, on ne la saisit pas à la main, mais on la pousse avec le pied ou à l'aide de sa raquette. L'envie de rejouer reste forte pour la plupart des champions français. Richard Gasquet a repris dans un club de région parisienne quand Alizé Cornet a choisi les cours de l'Académie Muratoglou près de Nice. Pas encore d'échange à Roland-Garros et pour cause. Les cours sont impraticables et les travaux de rénovation loin d'être terminés. Reportés à l'automne, les internationaux de France pourront-ils vraiment avoir lieu ? Le président de la Fédération évoque dans le JDD la possibilité d'un tournoi à huit clos. Tous les billets déjà vendus ont d'ailleurs été remboursés. Roland-Garros peut-il se jouer sans spectateur ? Les tennismens français sont partagés. Ça n'aura pas la même saveur pour le vainqueur, c'est sûr, mais ça restera un tournoi du Grand-Chelais. Il faudra faire avec parce que je pense qu'on n'a pas trop le choix vu comment ça se profile, que ce soit dans le tennis ou dans le foot ou dans les autres sports. Aujourd'hui, on sait ce que rapporte Roland-Garros pour la Fédération, pour les clubs. Derrière ça, il y a plus de 1500 emplois. Donc c'est compliqué, effectivement, qu'en tant que joueur, non, je vous dirais que je n'ai pas envie de le jouer, mais en tant que Français, je vous dis que c'est primordial de pouvoir sauver Roland-Garros. Interrompu début mars, le circuit professionnel devrait rester à l'arrêt jusqu'à début août. Dans une saison déjà réduite de moitié, Roland-Garros ressemble de plus en plus à une bouée de sauvetage, même en automne et peut-être même sans public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501